Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. S'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes d'accord, c'est que la respiration est vitale pour tous les organismes vivants. Que ce soit les bactéries, les champignons, les plantes ou même les animaux, tout le monde respire. Et les modes de respiration sont très diverses dans le monde vivant, afin de s'adapter au mieux aux modes de vie et aux besoins des organismes. Les animaux aériens possèdent des poumons pour les vertébrés, des trachés pour les invertébrés, et les animaux aquatiques possèdent quant à eux des branchies, vertébrés ou non. Mais un animal vient vraiment mettre à mal cette logique. Il existe en effet un animal qui n'en a strictement rien à faire d'avoir un organe adapté à son mode de vie, le cloporte. Pour mémoire, le cloporte est un petit animal qui est généralement de couleur grise, chez nous, et qui a pour réflexe de se rouler en boule afin d'utiliser sa carapace comme protection. Se nourrissant de matière végétale en décomposition, il affectionne tout particulièrement les zones sombres et humides où sa nourriture se retrouve en grande quantité et où il peut vivre tranquillement. Et si, comme je viens de le dire, les invertébrés aériens utilisent généralement des trachés pour respirer, le cloporte a lui une préférence pour un appareil respiratoire incongru pour un animal aérien, des branchies. En effet, le cloporte respire grâce à des branchies car contrairement aux autres invertébrés terrestres, il fait partie d'un ordre qui est bien plus connu pour ses espèces aquatiques puisqu'il est un crustacé, au même titre que le crabe, la langouste, la crevette et bien d'autres encore. Pour éviter que ces branchies ne se dessèchent, elles sont protégées du contact extérieur par un sac branchial rempli de liquide. C'est extrêmement peu pratique pour respirer car les gaz ne se dissolvent pas de façon efficace dans l'eau, ce qui rend ce système particulièrement contraignant. Mais de lointains cousins des cloporte, les isopodes marins, vivent encore de nos jours au fond des océans où eux aussi se nourrissent de matière en décomposition via les différents cadavres qui viennent s'échouer sur les fonds océaniques. Lorsque les ancêtres de nos invertébrés terrestres se lancèrent à l'assaut de la terre ferme, ils eurent la chance de profiter du développement d'un système respiratoire bien plus efficace de trachées, bien plus adapté à la respiration aérienne et leur permettant d'occuper tout un tas de niches écologiques qui étaient de fait inaccessibles à leurs prédécesseurs. Et lorsque plus tard les premiers vertébrés vinrent à leur tour fouler le plancher des vaches, ils avaient également développé un autre moyen de respiration, le poumon. Et de nos jours, on trouve encore des vestiges de cette transition effectuée aux dévoniens comme le deepnust ou le sélacanthes dont nous avons déjà parlé, qui sont des poissons possédant un poumon, ou tous les autres animaux passant par un stade juvénile aquatique avant de passer à un stade adulte aérien. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les cloportes possèdent donc un système respiratoire hors du commun puisqu'ils ont recours à des branchies pour une respiration aérienne. Ces dernières sont situées dans des sacs branchiaux et peuvent grâce à de fines membranes capter l'oxygène de l'air et y rejeter le dioxyde de carbone. Le cloport défie donc la logique en utilisant pour une respiration aérienne un système parfaitement adapté pour une respiration aquatique le forçant ainsi à passer le plus clair de son temps dans des zones humides. Mais certaines espèces vont jusqu'à défier encore plus la logique comme le cloport de Réaumur qui, comme son nom ne l'indique pas, vit dans les déserts du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient soit les déserts les plus arides de la planète. L'existence même des cloportes est un énorme clou rouillé dans le pied des croyants voulant à tout prix prouver l'intervention d'un créateur dans le monde vivant. Bien que l'exemple du cloport n'ait à ma connaissance jamais été utilisé dans un débat sur l'évolution il est ironique de penser qu'un animal si petit et qui paraît si anecdotique puisse, par sa simple existence, mettre à mal les histoires fantasmagoriques des grandes religions monothéistes. Car non content d'avoir un système respiratoire fait de branchies pour un mode de vie aérienne le cloport peut, comme vous et moi, mourir noyé s'il a le malheur de tomber dans l'eau. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode sur les merdes de l'évolution. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.